2019, comment a-t-il été l'année précédente ? Pour moi, ça se passe super bien. Justement, c'est ma première année en moto électrique. J'ai beaucoup de nouveaux événements que je peux faire. Les gens sont super intéressés par ça. J'ai beaucoup de questions. Je suis vivant le rêve. Pour moi, ça se passe bien aussi. Je termine deuxième du championnat de Formule E cette année. C'était une très bonne saison avec quatre podiums, une victoire, trois pôles position. Ça a démarré difficilement, mais maintenant, ça s'est bien terminé. En parallèle, j'ai gagné les 24 heures du Mans et le championnat d'endurance. C'était une très bonne saison. Pour la prochaine année, pouvez-vous répéter la question en français ? Quelles sont les différences ? Comment est-ce que vous sentez quand vous conduisez une voiture normale et des e-mobility ? Alors, la différence entre la moto explosion et la moto électrique, c'est plus technique. L'inertie du moteur est vraiment différente. Je n'ai pas de vitesse, je n'ai pas d'embrayage. Et puis, quand j'arrive sur un saut, c'est uniquement visuel que je peux savoir si j'ai la bonne vitesse ou pas. Mais après, disons qu'il ne faut pas déconner. Ça reste une moto avec une poignée de gaz et de roues. Pour moi, la différence principale, c'est le bruit. C'est sûr que le bruit est très différent, même s'il y a quand même du bruit avec une voiture électrique. Après, en termes de feeling, nous, on a une batterie qui est relativement grosse et lourde à l'arrière de la voiture. Donc, la voiture est un peu plus difficile à contrôler parce qu'elle est moins bien balancée. On a beaucoup de poids sur l'arrière. Mais sinon, après… C'est bon pour les wheelings, ça. Voilà. Ça, c'est bon pour les… C'est plus facile, les wheelings. Les lignes droites, c'est bien. Les virages, c'est plus dur. Mais… Non, en général, voilà. Ce n'est pas une grosse différence. On travaille pour justement réduire un maximum les petits inconvénients de la voiture électrique, s'il y en a. Et puis, pour faire les wheelings. Faire les wheelings. Voilà. Ça, je n'ai jamais réussi à faire, mais… Tu n'as pas la voiture, je fais ça du public et ça ferait plus grave. Pourquoi pas. So, Matt, especially, you're still kind of unique, right? There's not a lot of money. Of course, I'm unique. So, where do you see the future? Non, alors, c'est sûr, pour moi, c'est un super challenge d'être le premier en moto-électrique. J'apprends énormément de nouvelles choses. Je découvre… Même à 37 ans, je découvre encore des nouvelles choses sur la moto. Donc, ça, c'est génial. Le futur est en marche. De toute façon, je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, on y passera tous. Et puis, la moto électrique, pour moi, apporte tellement de choses pour pouvoir m'entraîner le week-end, m'entraîner le soir. Ça va, à mon avis, sauver notre sport et je m'éclate. Je m'éclate avec cette moto, c'est génial. Est-ce que, pour toi, c'est important, aussi pour votre sport, que d'autres disciplines de motorsport se tournent à E ? Je pense que c'est super d'avoir plein de sports différents qui utilisent la technologie électrique. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que c'est clair que dans le futur, on roulera tous une voiture électrique et pourquoi pas une moto électrique aussi. La technologie évolue très, très rapidement. On l'a déjà vu en Formule 1, les voitures sont de plus en plus rapides. On va dire que l'autonomie s'améliore aussi. Donc, c'est sympa de faire partie de cette évolution, de cette révolution, d'un autre côté. Donc, voilà, je suis content de faire partie de ça. Le championnat est beau, les courses sont belles. Donc, voilà, tout le monde est content. Il y a plein d'autres possibilités que simplement sentir l'odeur d'essence. Après, c'est sûr que je pense qu'en live, c'est peut-être différent. Les gens sont moins impressionnés par une voiture électrique que par une voiture à moteur à combustion. Mais dans l'ensemble, je trouve que les courses sont belles. C'est le plus important pour notre sport. C'est que les courses soient disputées et que les gens qui regardent prennent du plaisir. Oui, moi, je pense qu'il faut que les gens s'habituent. C'est comme tout changement. Certaines personnes n'aiment pas les changements. Mais après, je suis vraiment surpris. En règle générale, moi, les gens sont vraiment très motivés. Ils sont très curieux par cette moto. Et j'ai plus de feedback positif là-dessus que négatif. Donc, normalement, c'est cool. Donc, on a eu plus de 100 000 visiteurs ou guests à Slyssesbrit, à Berne. Donc, l'immobilité est très populaire en Switzerland. Qu'est-ce que tu penses ? Je pense que l'immobilité, elle se développe bien en Suisse. Pourquoi ? Parce que les gens aussi ont les moyens de s'acheter une voiture électrique. En tous les cas, d'en tester une. Un peu plus que dans d'autres pays. Après, c'est sûr que ça reste très cher. Mais là, avec tous les constructeurs qui sont en train de produire de plus en plus de voitures électriques, ça va réduire un petit peu les coûts, donner la possibilité à plus de personnes d'en acheter. Et je pense qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des courses en Suisse. Donc, automatiquement, une course en centre-ville à Berne avec des voitures électriques, ça a attiré beaucoup de monde. Moi, pareil. En fait, ce qui est cool, c'est que je pense que la Suisse, on est quand même un pays qu'on aime bien être les pionniers. Et puis, on aime bien être en avance. Donc, c'est pour ça qu'on part un peu avant les autres sur ce nouveau style de mobilité. Mais disons que oui, les gens aussi en Suisse se plaignent beaucoup du bruit. Ils se plaignent beaucoup. Donc, on résout pas mal de problèmes avec la moto électrique et la voiture électrique. Ouais, c'était nul comme réponse. Corporate. Bon, j'en fous. Vas-y, continue. Donc, on va vous montrer vos étapes sur le repos race day en Suisse. Unique. N'expectations de votre style ? Moi, je me réjouis d'y être. C'est sûr que pour moi, avoir l'opportunité de rouler une FA en Suisse, c'est très, très rare. Ça reste encore interdit de faire des courses sur circuit en Suisse. Donc, voilà, c'est une opportunité unique et je me réjouis d'y être. Ouais, ça va vraiment être un week-end génial avec plein de différents sports, de différentes machines, différentes, que ce soit sur la terre, dans les airs, quatre roues, deux roues. Ça va vraiment être un mélange de plein de sportifs et de plein de monde, de quatre coins du monde différents. Donc, ça va être vraiment génial. What's your highlight after the race day ? What's your next step ? Moi, j'ai tout de suite des courses fin août. Le championnat d'endurance va reprendre. Donc, voilà, une première course à Silverstone. Et ensuite, ça s'enchaînera un petit peu avec une course au Japon, en Chine. Donc, voilà, back to business. Asi, Joshua. Moi, après Grange, ça va être le Red Bull Dirt Digger en Allemagne, une compétition de freeride. Cool. Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais.